Ensuite, les scorpions ont eu des écroulements de vie. Alors, en amour, professionnellement. Ensuite, on parle des cancers. Des cancers, on me dit qu'eux, certains dans le passé, j'ai des ruptures affectives. C'est des ruptures affectives. À l'heure d'aujourd'hui, il y en a certains qui sont en couple. C'est, bah, machin, bidule. Pour d'autres, ils sont en attente d'un miracle, d'une rencontre. Ensuite, on me parle des béliers. Alors, les béliers, on me dit qu'eux, ils sont en attente d'un miracle. En attente d'une belle rencontre pour certains qui sont célibataires. Pour d'autres, ils sont dans une communication virtuelle. Ou, ah, ils hésitent beaucoup à rencontrer le mec ou la nana. Oh là là, mon dieu. Ok. Bon, voilà, c'est pas facile. Ah, bah, tiens, un inconnu qui t'offre des fleurs. Ça, c'est l'infé impulse. Ouais, alors là, pour les capricornes qui sont juste à côté, c'est pour ça. Pour les scorpions, bah, tu peux connaître un mec. Ouais, un mec déjà. Mais, qui t'a pris pour un con. C'est-à-dire, le jeu du con. Tu vois, le toucher-couler. Ouais, mais, on me dit que, ça en est venu toxique entre vous. C'est, et, c'est comme si, il allait avoir son grand retour de ces mecs-là. Pour des femmes scorpionnes. Alors, ouais. Ah, il peut avoir des capricornes. Bon, on parle de la loi divine. C'est, ces mecs-là vous ont pris pour des cons. Beaucoup a été séparés. C'est, ou ils allaient se séparer, se dépaxer ou même divorcer. Ils vous ont pris pour des cons. Parce que, pour moi, ils deux, ils ont dû connaître une nana avant vous. Et, il leur avait promis qu'ils allaient faire leur vie avec. C'est... Ah, bah, du coup, ils vous ont pris pour des cons. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada